salut youtube salut youtube j'ai juste fait une petite game face au vagabond pour tester un peu le deck magidols on va le jouer je vais me faire défoncer par des trappes sans fond comme on a pu le voir et donc parce que le vagabond ma trappe sans fond elle a pu digue ses soeurs au secours donc là on va voir comment bandy ken joue très bien bandy ken bravo tu es très fort ok d'accord ouais super il a mis un monstre à 0 point d'attaque comme on d'attaque quand même c'est fort ok donc youtube je vais me faire exploser en ladeur peut-être que cette vidéo durera une demi-heure il faut le savoir mais si la vidéo dure 20 minutes youtube c'est que j'aurai rage kit il faut le savoir aussi hein c'est parti j'envoie un vagabond à alex qui a besoin pour le rush duel regardez le deck non tais toi s'il te plaît s'il te plaît ok sachant que c'est la première fois que je joue le deck depuis 20 ans depuis 20 ans tu te rends compte 20 ans le deck n'existait pas encore Alex j'ai vu qu'il farmait un peu en vrai ça doit être dur en vrai alex il m'a montré le nombre de persos qu'il avait genre il a il a manqué littéralement une quinzaine de persos quoi c'est un truc de fou je t'envoie 20 vagabond comment ça t'envoie 20 vagabond par jour tu joues autant que ça t'as autant de vagabond que ça c'est un truc de fou écoute j'envoie alex comme ça on pourra faire du contente du contente du bon contenu là ok je ok c'est le moment où je me fais voilà c'est le moment où je me fais pulverized into rash quit du live into je me trouve un nouveau jeu vidéo putain si f099 n'était pas n'était pas que sur switch j'en ferais quoi c'est trop chiant de brancher la switch c'est une catastrophe les mains sans starter ah bah ouais ça lui chine sache que je ne sais pas jouer le deck évidemment est ce que ça serait pas un starter ça par exemple bon alors c'est la fusion donc je lui défonce son cercle non vas-y je lui défonce sa fusion et comme ça il a fait un stand attendez j'ai pas même pas vu quel skill il a mais là il a activé aucun skill en fait vas-y dans l'effet enlève moi ça enlève moi enlève moi cette merde vas-y dégage dégage en plus j'ai switcher ou en plus c'est vrai ou le château c'est pas maintenant qu'il faut le mettre je crois pas si maintenant il faut mettre chat que j'étais au faute maintenant ce que le château genre t'as l'étal sans combo incroyable bon de toute façon magie de laine je sais que c'est le starter de toute façon parce qu'après on va chercher l'autre machine la petting ses soeurs il a la fusion sans doute mais bon c'est la level 4 ah oui j'ai deux en prismatique merci le changeur de carte bravo knock non non ok mario kart nadirax pas de château ok le château ça se met vraiment à la fin genre ouais la machine et là imagine c'est la trappe sans fond et là je vais m'en vouloir toute ma vie non non c'est pas la trappe sans fond parce qu'il a déjà pu activer avant âme éternelle ok juste âme éternelle ok est-ce qu'il y a un moyen de pétasse à sa piège du coup oh non mais s'il te plaît s'il te plaît bon alors du coup je pense qu'au début ce qu'on fait c'est glace souffler non c'est win genre c'est parce que renne tiramitsu au début on va plutôt la faire à la fin pour essayer de renvoyer deux glace souffler elle elle fait détacher à la terre de cette carte si bien un manse magisole sur le terrain donc paf pif paf pouf au niveau de la place de toute façon on s'en fout on va faire une lien 5 une lien 5 une x6 5 par dessus ouais en fait théoriquement je fais un stand appui effet détache la prisma rank up sp incroyable oui de toute façon faut que je garde la 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 l parce que c'est elle qui a les effets je me protège vas-y je me protège et du coup j'active l'effet ah non j'active pas l'effet du coup parce que elle renvoie les deux cartes depuis le cimetière dans le deck ouais ouais parce que ça c'est de la merde ça on veut pas ça on est en mode nique toi nique toi stp ok celle là je vais la mettre plutôt ici effecto je détache plutôt elle alors comme ça je garde la machine j'invoque out out si une amoureuse dans votre cimetière bannissez le et si vous le faites invoquer spécialement ouais c'est ça on peut l'invoquer face verso incroyable invoquer spécialement l'autre ah mais j'ai déjà la piège j'ai déjà la piège mais bon je l'invoque parce que je peux invoquer aussi une magie ou piège ok il existe le shoken tiramitsu est-ce qu'il retourne la piège d'accord ce qu'il retourne la piège d'accord j'ai pioché un ouais je pense que c'était avant ouais ouais ok j'ai compris mais du coup j'ai pris beaucoup fmoun c'est bien beaucoup fmoun c'était avant mais je sais mais du coup tu vois dark rebellion je peux presque jamais le faire finalement parce que dark rebellion tu vois je peux pas le faire finalement tu vois ah mais hey nida nadirax je te le dis on est dans la rigolade ici on est dans la rigolade mais par contre tiramitsu attendez c'est quand que je peux lui détacher ah ouais ok c'est vraiment en mode quand il a ok c'est vraiment en mode j'ai des trucs dans mon cimetière et je dois les renvoyer ok bon j'ai pas l'étal mais bon écoutez après on s'est amusé c'est le principal finalement c'est un peu le principal de s'amuser mais du coup par contre il a pioché de la destinée cet enfoiré donc bon bah c'est un peu le principal c'est qu'on s'amuse c'est pour ça je vous l'ai dit moi je vous l'ai dit je voulais pas jouer magie dolls sans m'être entraîné avant tout seul merde attendez j'ai le time vous m'avez dit non mais t'inquiète pas on te dira ok paquet d'utopie ça gère mieux les tricksters ouais ok t'es très méchant en fait ok faut lire aussi bah je sais pas si t'as remarqué mais le time il est dans ce jeu le time va vite je sais pas si t'as remarqué c'est peut-être c'est peut-être un peu compliqué à comprendre mais le time en fait il va vite en fait voilà c'est peut-être un peu compliqué je renvoie ça je renvoie ça voulez-vous l'utiliser comme ça je les reprends dans la main ah je peux oui bah vas-y j'utilise vas-y au pire je renvoie ça ouais bon toi vas-y on s'en fout de toute façon et derrière euh ah mais out out je peux activer out out je sais que je reprends pas la 5 je peux activer out 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 ah mais c'est vrai j'ai plus beaucoup de temps oh putain faut que je fasse gaffe oh c'est vrai oh c'est vrai j'ai plus beaucoup de time faut juste que j'attaque comme un enfoiré on va se mettre en haut ok voilà maîtriser du début jusqu'à la fin bien sûr bien sûr du début jusqu'à la fin maîtriser évidemment ah il est en train de il est en train de dél le logiciel de triche il va cliquer sur ok bravo qui c'est qui disait que ça va vite il y a une minute bah c'est ce que j'ai dit aux gens j'ai dit aux gens dans le chat ça va vite les gars et ouais on est pas dans on est pas au YCS de Dortmund où on peut jouer pendant 40 minutes imaginez je joue pendant 40 minutes you mad bro le mec qui s'appelle au secours au bout d'un moment you mad bro bah ouais effectivement j'ai bien vu tu vas arriver à un jour oh c'est possible ouais ouais c'est possible clairement si le jeu arrive à survivre encore 2-3 ans c'est possible donc voilà donc j'ai retenu château à la fin on s'en moque ça ça c'est chiant ça parce que je peux l'invoquer depuis ma main aussi j'imagine le deck est bien fait non dites moi que le deck est bien fait donc qu'est-ce que c'est un monstre Magiddle depuis votre main ou deck ah le deck est bien fait bravo 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 donc je peux je peux le Harlem Shake c'est maintenant ouais ouais du coup c'est sûr que c'est c'est le fait de l'avoir elle c'est un peu brick parce que du coup tu la moques depuis ta main mais bon t'es en mode vas-y t'as l'état là à chaque fois vous me dites ça et je vais me rater c'est ça qui est beau c'est ça qui est vraiment génialissime c'est que évidemment je vais me rater après mais après tout bon finalement c'est un peu c'est la vie qu'on a décidé de mener mais donc il faut que j'ai des noms au cimetière pour utiliser l'effet de Tiramitsu ça c'est à noter toi active ton truc enlève elle je veux pas que tu me détruises elle ça serait vraiment méchant tu te dét ouais tu te tais ok effet effet tais toi ok ouais toi ici donc là c'est pour le spé donc je veux évidemment spécial ce monde parce que j'adore spécial ce monde ce qui paraît fais pas out out ouais ouais il vaut mieux que je détache elle il vaut mieux que m'a mis sa glace du coup pour aller chercher à chercher à T Dark Rebellion arrête tes conneries Dark Rebellion et comme ça là à ce moment là je peux lui renvoyer sa mère peut-être que j'aurais dû faire le château à ce moment là tu vois bon du coup c'est trop tard évidemment pas le château j'envoie dans le deck ces deux là et du coup je lui dis bonjour au gars en face boom et elle hmm oh non mais c'est bon je vais juste attaquer c'est bon arrête c'est pas le château sinon t'as rien au cimetière il met le château après ah non ah oui bah oui vous avez raison en plus ouais voilà et puis du coup on attaque c'est à dire tu vois là on me dit non mais dans le chat et finalement bon bah je veux dire c'est le truc le plus basique quoi waouh chevalier étoilé level 7 lumière il va me faire le oh là il va me faire un truc de fou furieux il a le Starry Night dans la main en plus bravo oh bravo ah oui d'accord voilà on le trappe oh comment t'as écrit sa mère excuse moi je vais pas me moquer quand même ça se fait pas ça se fait pas quand même voulez-vous continuer le replay non ça va aller hein parce que je crois que tu gagnes de l'attaque toi avec un monstre ténèbre ni par des effets de monstre ténèbre et je m'en fous je suis terre une fois par tour au début de la damage table cette carte attaque un monstre de l'adversaire vous pouvez bannir le monstre de l'adversaire jusqu'à 40 phases cette carte peut faire une seconde attaque à la suite ah je me rappelle jamais attends cette carte attaque ouais mais c'est chiant parce que si c'est moi qui attaque il attaque quand même et du coup je peux pas m'auto détruire ouais si faut que je double suicide parce que prison dragon de glace en fait regarde elfe ah mais non elfe dragon ok c'est pas un elfe c'est un dragon aïe 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 les decks qui jouent autour de prison de dragon de glace trop fort on dirait les decks dans rush duel qui mettent plusieurs types pour pas avoir l'entra fantôme trop fort trop fort bon effet il va le reprendre en main oh mais ouais putain je vais le take je vais le take à moi c'est mon mien d'abord c'est mon mien d'abord à moi je l'auras pas tu as essayé d'éviter mon entrave fantôme mais tu ne savais pas que j'avais plusieurs effets bûcher ajouter un manche à l'étoilé est-ce qu'il peut vraiment comeback là dessus je sais pas franchement en chouaille étoilé il faut quand même généralement essayer d'avoir lui au moins dans la main ou dans le cimetière si tu l'as pas dans la main dans le cimetière ah monsieur badgi là c'est écrit badgi c'est comme le joueur l'ancien joueur de bordeaux peut-être qu'il est encore à bordeaux d'ailleurs badgi je sais même pas ajouter de magie ou piège ouais ouais d'accord 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 est-ce que j'aurais pas par hasard des trucs au cimetière la réponse c'est oui la réponse c'est je possède je renvoie ouais d'accord ouais vas-y merci du follow jimmy ouais ouais t'as raison t'as raison d'accord t'as raison mon pote bon il faut que je fasse une ok mise à jour non non pas la mise à jour de l'antivirus c'est pas le moment service redémarrant au cours de processus c'est pas le moment ignoré c'est un fou furieux lui là aucune condition au réseau oh non ça y est ça y est il va me couper le réseau il va me couper le modem non normalement c'est bon il est pas censé me couper mes logiciels mais sait-on jamais sait-on jamais ok ça ça aurait pu être chiant providence ultime oh force de miroir monsieur tente des choses monsieur tente des choses attendez faut que j'enlève l'alerte il y a une alerte qui me dit vous avez des op en attente mais comme j'en ai rien à foutre hop on enlève depuis le temps là arrêtez je ne veux pas jouer au truc de fourmi je ne veux pas jouer à star trek je ne veux pas jouer au truc des dragons je ne veux pas jouer à yellow fresh arrêtez arrêtez je vous en supplie ouais ouais c'est moi qui joue en premier je ne sais pas quoi faire ok bon je pense que quand on est en premier on essaye de setup à peu près le même board finalement quasiment je peux avoir tes op bah oui en fait tu peux les avoir il n'y a pas de problème mais tu feras 0€ parce que c'est des op de merde voilà où il faut que tu aies plein de téléchargements donc en vrai oui tu peux les avoir pas de problème vas-y je te les donne juste tu ne pourras pas faire d'argent avec donc ça vaut le coup ça vaut le coup juste tu pourras dire ouais j'ai fait une op avec un jeu mobile et après on va te demander t'as eu combien ah bah j'ai fait un téléchargement j'ai eu 5€ ah ouais c'est pas mal quand même c'est pas mal quand même franchement je pense que ça vaut le coup de vendre son boule de faire l'homme sandwich pour 5€ non mais comme ça j'espère que vous êtes content vous avez une chaîne twitch où il n'y a quasiment aucune op j'espère que vous êtes content c'est quand même devenu rare de nos jours tu as le lien non mais c'était une blague je ne peux pas te transférer mes op ça ne marche pas comme ça ça n'existe pas en fait fais des streams sois affilié à twitch et t'inquiète un jour un jour tu seras reconnu à ta juste valeur peut-être ne paie pour une bandangerie ah ouais moi j'aimerais bien je dis juste des op où les mecs ils payent quoi ça serait beau ça t'imagines des op où les mecs ils payent quoi merde euh ouais 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 je fais le monsieur là là on est gameplay tour 1 il faut pas que j'oublie gameplay tour 1 c'est le tour 1 celui qu'on retient non au secours oh merde heureusement vous ne l'avez pas celle là tant mieux pour vous ok piège activation qu'est-ce qu'il me faut lorsqu'un effet de monstre est activé si on n'avait aucun monstre dans le cimetière ok il faut aucun monstre dans le cimetière j'ai noté donc là je refais glace souffler d'après la légende d'après la légende mode défense mode check ok est-ce qu'il faut que je mette le château là juste pour avoir plus de points d'attaque euh de points attends c'est points d'attaque et points de défense ouais je pense c'est intéressant pour pas me faire ken j'ai 8 magie de hauls mais par contre du coup je pourrais jamais faire tiramitsu le prochain tour tous les monstres machins c'est en plus en monstre vous pouvez les ajouter ah non je m'en fous en fait je peux activer maintenant et gagner un peu d'attaque comme ça je me fais pas ken parce que j'ai pas envie de me faire ken ça serait fortuit 5 euros c'est la bouffe pour un jour c'est vrai mais bon je vous avoue que en fait imagine 5 euros en chiffre d'affaires après tu mets dans l'urssaf tu te prends les 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 22% et quelques vraiment c'est une catastrophe t'as une petite ligne qui déclare moi j'ai une petite ligne dans cette année là qui déclare je crois genre 17 euros c'est vraiment ridicule quoi je peux me la protéger normalement ah c'est des effets de monstres ah merde tant pis donc c'est vraiment une catastrophe quand t'as ça dans ta ligne dans tes lignes de compte bon au bout d'un moment tu te dis qu'est-ce que t'as fait quoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça mais bon après comme vous l'avez compris Konami ne veut plus faire d'op visiblement avec les youtubeurs duelings donc de toute manière je vais devoir bientôt rejouer à des jeux mobiles de merde je vais être obligé et vous serez obligé de regarder en plus oh non vous devrez subir le red shadow légende pauvre de vous alors ça c'est très marrant mais ah c'est depuis ah ouais mélanger une carte au hasard depuis la main de l'adversaire ah ouais et en plus on annule ah c'est beau ça ah c'est beau ça je t'enlève gazelle attends t'as quoi toi déjà ah une carte ah ouais depuis les cintières dans les decks attendez il a quoi au cintière oh je peux lui mélanger son cercle tu mélanges rien ah je mélange rien parce que j'ai pas pudding cesse ah oui c'est vrai c'est ouais bon youtubeurs qui ont été call pour rush duel mais personne dans la duelist community et ouais c'est bon c'est comme ça c'est comme ça ah oui j'ai oublié de faire book of moon là je pense tant pis je vais le faire sur le monsieur là mais par contre du coup attendez la carte ah ok je viens de comprendre ok 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 attends mais du coup pour moi elle marchait autrement elle marchait autrement la carte ah oui ok 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 non je viens de comprendre dans la discussion tu vois j'étais vraiment capté sur complètement autre chose dans la discussion tu vois mais ouais j'ai même pas capté en fait que j'avais activé la carte mais qu'en fait bah j'ai j'ai juste pas le monstre sur mon terrain en fait donc du coup que ça n'a rien fait j'avais même pas capté j'étais vraiment dans un autre monde là j'étais dans un monde dans un monde extraordinaire après je vous jure ce monde là vous avez envie d'y être des fois parce qu'il est beau il est magnifique il est mélancolique il est tout ce que vous aimez de plus beau mais ouais pour revenir à un ex max qui disait ouais bon bah c'est c'est sûr que c'est un peu dommage parce que ils ont pris ils ont pris tout et n'importe qui pour l'event master duel ils ont pris vraiment n'importe qui ils ont même pris des mecs qui n'ont pas fait de vidéo pour l'event master duel ils ont pris des random pas possible et pour duelings euh non bon putain enfin si vous voulez savoir ce qui est drôle faudra pas le dire à Konami vous prenez vous savez les op qui sont sortis le jour du du rush duel les op tout américaine et tout t'avais t'avais genre 3 vidéos et les 3 vidéos à elle à elle cumulée elle faisait genre 3000 vues t'es en mode U en mode putain les gars 3000 vues c'est pas mal quand même vraiment ça a bien buzz en même temps sur des chaînes qui n'existent pas quoi allez allez et bon depuis il y a eu Dock7 qui a sorti sa vidéo depuis donc ça va vu que Dock7 a sorti sa vidéo normalement on a un peu plus de vues sur rush duel Dock7 rush duel il a fait combien ah merde faut pas que je regarde youtube parce que parce que voilà quoi j'ai plus beaucoup de secondes il a fait 17000 ça va ça va 17000 même si on attendrait un peu plus le problème c'est qu'en vrai qu'est-ce que je vais bien pouvoir branler l'axe je pense que j'aurais dû laisser mon outo au cimetière en fait je pense que je suis un peu un gros teubé de la night dans cette game et je pense que cette game je la serai tout seul comme un grand sauf si sauf si sauf si sauf si j'active j'active des effets au pif et je fais chocolat à la mode ouais attendez je pense que je vais faire un truc vraiment au pif je vais faire des trucs vous allez peut-être pas comprendre mais comme moi je comprends pas non plus c'est pas grave genre je vais essayer d'étacher pour avoir l'effet de l'autre là pourquoi je peux avoir lol ouais je clique le button tais-toi tais-toi je t'en supplie je t'en supplie ferme là le problème c'est que j'ai tellement peu de secondes en fait j'aurais bien aimé essayer de réfléchir mais j'ai pas de secondes en fait donc c'est vrai que là je me suis niqué moi même parce que là tu vois je pense qu'avec 100 secondes je pense qu'avec 100 secondes je pouvais faire quelque chose malheureusement j'ai pas 100 secondes à ma disposition donc bah écoutez ce sont des choses qui arrivent je vais essayer je vais tryhard oh je peux pas la faire je suis obligé d'être sur un gameplay juste gros monstre qui tape tape super gameplay ça bravo 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 gros gameplay plafond de pique nique toi non nique toi un peu non attendez non non il va me faire chier il va me faire chier l'autre ok nique toi un peu nique toi nique toi nique toi nique toi nique toi c'est comme ça j'active mes effets jusqu'à en mourir jusqu'à en crever j'ai posé ma prison et je vais arrêter je vais tap une seconde bravo une seconde bravo il avait plus de belinx au cimetière bien sûr voilà bah c'est perdu il y a une seconde une seconde j'aurai pas le time j'aurai pas le time bah parce que c'est un deck tu vois c'est quand même un deck où tu dois quand même le connaître un peu par coeur quoi pour pouvoir jouer quand même convenablement comme ça même quand t'as pas beaucoup de secondes tu fais les actions machin machin ça reste voilà après youtube j'avais dit j'avais dit youtube au bout d'une demi-heure qu'on rachkiterait donc on va peut-être pas rachkiter tout de suite je vais essayer encore un petit peu mais voilà je pense pour moi c'est vraiment un deck que je dois faire de mon côté tranquillement et après seulement on arrive en l'hadeur parce que là on arrive comme un cheveu sur la soupe selon l'expression consacrée brouilleur de mise à jour ok mon bro mais je pense tu vois je crois que dans master duel ils font ça mais je pense qu'en vrai nous remettre au moins une petite dizaine de secondes pour le tour de l'adversaire serait quand même quelque chose d'assez logique je trouverais pas tu remets pas 30 secondes tu vois et t'arrêtes mais juste tu remets 10 secondes pour avoir pile poil le temps d'activer une carte je pense que ça sera intéressant parce que là par exemple théoriquement toi t'aurais envie de juste faire activer ta carte prison là et si j'ai 10 secondes théoriquement j'ai le temps de le faire voilà là du coup j'ai pas le temps ok tac alors quoi du coup pour en venir un peu aux vidéos rushes de gel je pense que sur les 4 vidéos rushes de gel qu'ont dû sortir ça a dû taper les 20 cas vues en 4 vidéos au grand max c'est quand même une sacrée histoire ah merde j'ai envie de me moucher en plus alors que ça va peut-être être à mon tour face à Sarumon Sarumom évidemment c'est à moi ok il faut jouer en mode no brain mode no brain activé clic bouton clic bouton mi clic yes je suis le parfait clic yes minia fan service non mais les minia fan service ça marche pas les potes vous avez cru ça marche pas ça marche pas aujourd'hui c'est même plus forcément les minia qui font que ah merde attendez c'est pas celui là qu'il fallait que j'active j'ai mis clic yes j'ai mis clic yes pour de vrai bon moi je perdrais pas autant j'espère que vous êtes contents au moins je ne perdrais pas autant mais par contre j'ai un tour de merde mais je ne perdrais pas autant putain à chaque fois en fait c'est moi qui me troll moi même à chaque fois je vais lire un commentaire et hop putain de merde c'est pour ça je vous dis en fait il faut vraiment quand je joue à un nouveau deck c'est simple bon là évidemment si je ne peux pas faire la nuit magidol c'est parce que je n'ai pas ce qu'il faut il faut vraiment je la prends par coeur de mon côté et après seulement je fais le live et je peux lire le chat parce que les deux ensemble ne sont pas possibles ou alors il faut jouer Toon comme tout à l'heure ah Toon putain les gars on va retourner sur Toon Toon c'était bien Toon Toon mec wow bon normalement je me fais kek normalement face à un deck un deck de cette Akabi je pense qu'en fait il faudra annuler à la limite euh comment il s'appelle sunrise à la limite je n'ai pas ce qu'on a envie de te dire ça parce que tu vois il commit là dessus il fait sunrise et au final s'il n'a pas sa fusion miracle le man il se retrouve quand même un peu dans une sacrée histoire merci Toto pour le follow mais non Xbox all access abonnez vous pour 4.4.99 un mois et obtenez le pire jeu qui existe au monde c'est à dire eSport FC24 non mais les gars vous auriez pas pu mettre autre chose que Xbox pas que le eSport FC là franchement on est pas des animaux quoi on veut jouer à des vrais jeux quoi merde vous pouvez cliquer dessus mais vous faites comme vous voulez comment il a pas activé son effet attends attend c'est encore du streamhack Sarumon tu es sur ce chat Sarumon Sarumon n'est pas sur le chat donc il ne joue qu'un fusion miracle et en plus et en plus il l'avait dans sa main et du coup je ne pourrais jamais annuler enfin si j'annulerai l'effet quand il va attaquer mais bon franchement ça dit que P5 n'est pas un grand jeu tu parles de quoi je parlais de IFC24 donc le truc qui a écrit dans la pub quoi t'as un peu du mal des fois tu dois voir des moutons bleus des fois je pense après c'est pas grave les moutons bleus sachent que ça n'existe pas faut le savoir après il y en a des noirs c'est vrai mais des bleus bon quand même quand même non non tu peux pas faire ça t'abuses bon c'est une belle game bravo à lui joueur très puissant sunrise sunrise boom 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 pas mal pas mal franchement bon les youtube on se teste une dernière game peut-être youtube c'est vraiment rien que pour vous c'est vraiment parce que je vous aime et parce que j'ai trop honte de vous mettre une vidéo de 34 minutes bon finalement je vais vous mettre une vidéo de 36 minutes puisque dans une minute je me serai fait défoncer par un BLS bon si c'est pas second ça perd d'office après je pense quand même que j'avais moyen de résister un peu si j'avais pas fait le con si j'avais pas cliqué mi-cliqué sur glace soufflé je pouvais invoquer le out-out machin là et je pouvais faire et je pouvais avoir la chocolat à la mode et glace soufflé et au moins je résistais tu vois je pense que je pense qu'au moins je résistais un tour et après le prochain tour j'avais plus de board et avec un peu de chance je perdais quand même bon alors BLS quel est le problème de BLS vous allez me dire alors le problème de BLS c'est que normalement il est pas censé s'être 3 mais rendez-vous compte j'ai évidemment mes deux pettings cesseurs magie dolls bien sûr évidemment comme ça magie de laine ne sert à rien ah si elle sert mais bon d'accord et BLS actuelle 7-3 et bah c'est un deck de merde mais je le jouerai quand même un jour encore tous les decks qui 7-3 c'est de la grosse chiasse je te regarde Rocket je te vois Rocket vous vous rendez compte il a évidemment point d'avertissement instantanément sur la pire carte en plus vraiment il a fait ça sur magie de laine le pire c'est qu'il connait même pas vraiment le deck après vous allez me dire il est possible il est probable que le mec voilà trap s'en fout sur pudding sexe magie dolls évidemment on adore c'est quelque chose dont on est extrêmement fan bordel de merde bon bah écoutez c'est parfait c'est parfait je vais me prendre prochain tour en plus il a un cyclone là oh génial je m'en fous dispositif ok d'accord bon d'accord donc avant battle phase oh mec je peux annuler l'effet mais ça sert à rien enfin en fait si ça sert parce que oh mais si j'ai annulé l'effet il pioche pas attends non ça va pas annuler sa draw phase ça va juste il va quand même faire sa draw phase j'ai envie de tenter parce que vu que normalement ça skip sa draw phase ah ça passe pas en stand by dommage ça aurait été génial et que ça skip la draw phase bon par contre il a mis un truc au pif mais il a quand même le rituel du super soldat il va falloir que je répression donc avant la battle phase donc s'il est intelligent enfin en fait il n'y a pas besoin d'être intelligent avec ce deck quoique non il n'aura peut-être pas le choix donc là je me mets en oui et j'attends j'attends de démos l'âme de la lumière ok il va pouvoir prendre le classique le vanilla heureusement il ne peut pas prendre change forme du chaos là mes couilles parce que bah voilà du coup il va juste penser passer en battle oh non il a le BLS oh non ça par contre j'avoue que ça pète le hook bon c'est que les c'est que les monstres donc qu'est-ce qu'il va faire et bah il va détruire il va cibler mon monstre mais je m'en fous fin de la main phase nous sommes donc obligés d'aller à lui le problème c'est qu'il peut se suicide avec lui et invoquer je suis obligé de faire lui quoi qu'il arrive en fait parce que autrement c'est trop chiant il attaque avec lui après il renvoie tout dans le deck c'est bon quoi ouais c'est ça c'est qu'en fait il faut phoenix avant abandonne bah là en fait il est obligé de se suicide après de réinvoquer avec lui donc il réinvoque un Gaïa au pif de ses morts là il me fait il a 2003 normalement attend oui il a 2003 donc du coup c'est pas encore perdu à 100 points et après ah bah non c'est vrai il a double attaque c'est vrai il a double attaque oui il a double attaque oui oui il a double attaque putain de merde BLS Konami je vous en supplie vous voyez bien qu'il y a un problème avec le skill merde j'aime bien le deck j'adore le jouer le deck BLS mais c'est pas parce que j'aime bien jouer le deck que je suis délu je sais que le deck a un problème que ce skill de mort est trop bizarre Konami il faut prendre vos responsabilités vous pouvez faire en sorte que BLS soit bon c'est vrai mais putain un skill comme ça on est où on est où ouais faut rejeter héroïde j'ai vu que les Tenis jouaient la princesse la princesse zombie ouais c'est marrant mais attends la princesse zombie ça marche pas face au BLS c'est pas d'assain légendaire en plus parce que tu peux rien activer pendant la battle phase c'est de la merde ah oui mais tu es actif pendant la main phase oui tu es actif pendant la main phase mais le problème là c'est que c'est de la merde un peu je vais devoir faire échange attendez je me retire 2000 points de vie et après on parle ok c'est déjà quelque chose d'intéressant wow parce que elle si je l'avoque toute seule c'est de la merde il me faut ouais c'est ça donc en fait je suis obligé de tenter ah bah non non je m'en fous non non j'ai rien tenté du tout en fait j'ai juste fait effet je vais peut-être en renvoyer ou ou tôt parce que ou ou tôt j'en ai je pense pas que j'en ai besoin en fait ou ou tôt là ça c'est pas mal tu vois par exemple lance interdit c'est peut-être bien parce qu'il lui reste une carte et visiblement le mec en face il a l'air de vouloir jouer des trucs mon pote on aime pas ça il a l'air quand même de vouloir jouer des trucs de méchant de méchant garnement on aime pas les trucs de méchant garnement c'est pas bon non n'activate le second defect please ok chocolat mode effect effect toi boom tuc effect oui toi book invocation en vrai pour aller chercher la magie et je me dirais bien d'aller chercher le château pour m'augmenter et tap tap parce que après attends ou ou tôt il me permet aussi d'aller chercher la elle ouais en vrai c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux ou tôt ah c'est plus c'est plus optimisaté en fait l'optimisation parce que là met sa glace et après château plein de points j'élance et c'est gagné mais j'étais en second et j'avais deux cyclones cosmiques alors est-ce que la victoire compte je vous demande c'est un peu de la triche c'est un peu de la giga triche là j'ai triché un peu j'ai activé mon code mon cheat code waouh ok gueulange gelange je ne connais pas la carte je peux montrer un peu toutes les cartes qu'il y a en magie d'olce dans le deck dans le jeu attendez hop je pense que on est quand même il nous en manque beaucoup beaucoup quand même déjà en termes d'Ixys bon on n'en a pas de plus que ça déjà en termes d'Ixys on a là en plus que je joue pas dans le deck on a Marmabonne Chouvalier Mérable Majodorsk truc là Kousseffant les noms ils sont catastrophiques par contre je suis désolé Miaoufeuille et Poussino Cola bref donc oui Majidolce ça reste quand même un deck il sera peut-être plus fort un jour mais pas maintenant j'ai essayé de faire un deck d'infernités et la capacité qu'on boit finit elle est trop comment ça bah en vrai moi je les vois quasiment jamais gagner les infernités en vrai je trouve à chaque fois je vois un affrontage je le déboite donc ouais c'est ils sont pour le moment après infernités ça a été très fort à un moment donné c'est vrai qu'enfernités à un moment donné ça nous faisait vraiment très peur on en affrontait on avait pas envie on était en mode bah super il va me il va me handler ce combo et je vais rien pouvoir faire ah c'est super c'est une bonne main de départ c'est vraiment super ça vraiment on est bien là je pense qu'on a gagné je pense qu'on a gagné j'ai même même la terrain comme ça je lui dis ok là je lui dis vraiment j'ai rien tu vois piocher une carte ouais bah vas-y c'est mon pioche de toute façon tu vas juste invoque norme dm il pioche ta carte mon pote c'est bon j'ai compris tu vas attaquer puis après tu vas faire fusion tu vas réattaquer et tu vas gagner bravo tu es très puissant placement des cartes speed chain speed ok ah parce qu'on peut on peut faire le placement des cartes manuelles pour le rush aussi ou pas ça sert vraiment à rien battle de phase il a tout posé le giga bouffe là sérieusement il tente même pas le létal mais franchement il tente même pas le létal et bien vous savez ce que je vais faire je vais chater la magie fusion ah bon et bah j'ai pas chater la magie fusion dommage ah alors il a la magie fusion donc voilà en fait de toute façon ça sert à rien parce que tout le reste je vais le prendre en fait je reprends juste une autre magie de laine parce que tout le reste je peux le prendre ou les activer invoquer spécialement oui donc là il faut plutôt que j'aille essayer de faire la tiramitsu un peu enfin pas maintenant bien sûr plus tard il faut essayer de tout lui renvoyer mais par contre il va faire sa fusion en fait il faudrait qu'il fasse sa fusion et après je lui renvoie mais sauf que ça évidemment nous ne sommes pas dans la tête de notre adversaire du soir pas oublier le terrain oui le terrain mais plus tard le terrain oh mais c'était la trappe sans fond lol xd ptdr bon bah j'ai bien aimé évidemment je ne me protège pas parce que bah voilà c'est fort franchement c'est un truc de fou quand même donc il avait même pas posé la fusion cet enfoiré là voilà il aurait pu littéralement tenter le létal il a préféré faire ça manque d'assurance et de virilité évident bon il n'avait pas d'autre magicien ouais c'est possible c'est possible mais bon franchement franchement mec mec avec ta force de miroir là tu t'es cru au roche duel ou quoi merde bref non mais est-ce que vraiment je m'arrête là dessus quoi franchement j'ai un ratio de victoire qui est sans doute attend on a commencé quand on a commencé à you mad bro 3 victoires 4 défaite mais merde je suis obligé de tenter le 4 victoires 4 défaite je suis obligé youtube de tenter le 4 victoires 4 défaite 50% ça m'irait bien pour un deck que je ne maîtrise pas ça m'irait bien ça fait des résultats un peu magidols première place de l'ex grand prix 43 le mec il a fait première place avec ça il a bien joué mon pote franchement franchement bravo parce que je trouve quand même que le deck voilà voilà un des problèmes du deck parce que je trouve quand même que le deck malheureusement ça reste quand même ils ont ajouté un starter mais c'est toujours le même problème on manque toujours de starter quoi qu'il arrive donc c'est bon écoutez ça va être le 3 victoires 5 défaite dommage du coup sur la miniature je mettrais je ne pourrais pas faire comme certains youtubeurs duelings anglophones et faire des putaclic t'imagines je mets la miniature 50% winrate le truc de merde mais au moins moi je serais dans le vrai moi au moins je dirais pas aux gens oui regardez c'est 90% de winrate le deck est trop fort mais par contre j'ai fait que 5 duels et là après tu devines tu te dis mais attends comment tu fais pour faire 90% winrate avec 5 duels comment t'as fait posez pas de question je suis dead normalement 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 le avantage c'est qu'il peut pas attaquer le tour là c'est un avantage mais si jamais il a l'autre con j'ai perdu ok il va avoir l'autre con et j'ai perdu ou alors ou alors parce qu'il a pas le monde des toons donc ou alors j'ai de la chatte et il a mis un guerrier alors que personne ne joue de guerrier dans ce deck et il a mis un guerrier au cimetière et alors j'ai une chance mes deux cocus comme pas possible alors à ce moment là peut-être on peut parler parce qu'il va à royaume toon évidemment il le fait après bien évidemment donc on le laisse bien voilà bien meule et tout il est bien content et si jamais en plus il a l'autre carte là non il l'a pas et ben on a bien de la chance mon pote franchement on a bien de la chance comme ça après je pourrais faire échange c'est comme l'état non non parce qu'il peut pas attaquer avec frenchement oh tu me prends pour qui tu me prends pour qui oh la la oh la la oh la la mais bordel mais merde oh la la oh la la c'est quoi ce il y a une bestiaule de fou furieux mais j'avais jamais vu elle est toute verte mais c'est pas une sauterelle c'est quoi ah ok ouais ça va être une punaise je pense ah c'est chiant ça les punaises c'est chiant ça les punaises parce que tu peux pas les faire sortir dehors normalement vu qu'elles volent tu peux pas les mettre sur une tapette et les faire sortir dehors t'es obligé de les toquer en fait enfin ça pue quoi mais genre c'est trop chiant pour s'en débarrasser parce qu'elle va voler dans tous les sens mais c'est pas une diabolique celle là c'est juste une verte classique c'est pas une punaise de lit c'est juste une punaise ouais normale mais bon ça sera du verre et du papier ouais ouais c'est vrai c'est vrai que je peux la mettre dans un verre là il faut que j'aille chercher un verre et je peux ah oui pourquoi je reste dans la game là ça sert à rien j'ai perdu enfin si je reste parce que j'ai une prison et imagine il me fait une connerie mais ça va je préfère ça qu'une 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 sauterelle parce qu'une fois j'ai eu une sauterelle oh c'est chiant une sauterelle pour s'en débarrasser parce que elle va dans tous les sens elle est hyper active quoi elle fait elle va n'importe où comme ça et c'est trop chiant pour s'en débarrasser en plus elle t'attaque moi elle m'attaquait ok le pire c'est que pourtant je suis au deuxième étage donc je peux te dire que pour venir jusque là elle a du sauterelle mais bon après ça saute bien haut quand même bon bah d'accord et bah je suis voilà t'as mérité ta victoire bravo j'ai absolument rien joué de la game voilà youtube c'était Magidols qui malheureusement termine en négatif aïe 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 après je maîtrise pas deck à 100% mais je vois quand même qu'il n'y a pas assez de starter même avec Konami qui nous donne une petting cesseur en plus quand même on voit quand même que ça manque encore de starter même avec échange bon encore deux duels pour les 50 non 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 ça va aller ça va aller je vais reprendre mon BLS plus tard là bah là je vais aller me je vais aller assainir la pièce on va enlever cette immondicité parce que bon moi j'aime pas ça moi les bestioles il y en a qui arrivent à dormir des fois avec des bestioles de fou furieux mais non moi je peux pas ça fait du bruit ça vole dans tous les sens donc voilà en tout cas youtube oui très très vite JTV cup dimanche 8 octobre ici présent après non la youtube verra la rediffusion quand je sais pas je sais pas si la rediffusion sera au même moment pub ah bah il faut ah bah la pub à la pub il faut s'abonner ceux qui sont sub n'ont pas les publicités vous le savez oui qu'est-ce que je disais je sais pas si la rediffusion aura la vidéo attends mais si jamais sur j'entends une autre chaîne vous avez la rediff et qu'on n'est pas encore le le 8 octobre il y aura eu ça à la JTV cup autrement c'est déjà passé et vous aurez les rediffusions vous êtes au courant je sais pas si la rediffusion